Ce que je vais dire peut choquer certaines personnes et j'accepte si certaines personnes ne me croient pas ou autre. Ici on est pour la bienveillance. Bien sûr, il y a déjà bienveillance sur ma chaîne. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est lors de mon premier réveil, j'ai eu deux réveils après ma greffe. Lors de mon premier réveil, je ne me souviens pas ce que j'ai dit à mes parents, c'est mes parents qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, tu vas parler d'une manière bizarre, d'un cauchemar que tu as fait pendant ta greffe, pendant que tu dormais. Mais moi, je ne me souviens pas de ce rêve-là, enfin de ce cauchemar-là, je me souvenais d'un autre rêve que j'avais fait. Ils me disaient, c'est très bizarre parce que tu parlais d'un accident de voiture, d'un pneu qui a explosé et que tu es passé sous un camion. Et tu étais avec des personnes que tu connaissais et peu de temps après, dans le couloir, on entend, le greffon vient de tel endroit. Donc normalement, je n'ai pas le droit de le savoir et je ne le dis pas pour protéger la famille au cas où, s'ils voient cette vidéo. La voiture a eu un pneu qui a éclaté et la voiture est passée sous un camion. Donc c'était exactement ce que j'ai dit dans le cauchemar. Exactement. Alors que moi, je n'en ai pas le souvenir. Salut mon Sayajin, aujourd'hui je suis avec un invité d'honneur, Thierry Lourtis. C'est ça, salut tout le monde. Et ce gars-là, tu vas comprendre pourquoi, c'est un super guerrier de l'espace de la vie. Il a eu une maladie génétique de base, une cytopathie mitochondriale. Pour ceux qui pratiquent la musculation, vous savez à quel point les mitochondries, que sont les organites dans vos cellules, sont super importants pour créer de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc du coup, on peut dire que tu fonctionnais au ralenti. Exactement. Tu es né aussi avec une cirrhose du foie. C'est-à-dire que même dans le ventre de ta mère, tu as commencé à développer une cirrhose, une fibrose puis une cirrhose, ce qui t'a amené à avoir un cancer du foie à l'âge de 13 ans. C'est ça. Et avoir une greffe du foie. Exactement. Et sans compter aussi toutes les pépites sur lesquelles tu es passé dans ta vie avec les regards des autres. Parfois même, tu as eu aussi une infection urinaire et le jugement des autres, le critique des autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de persévérance, de courage et de justice, des qualités que représentent bien du coup les qualités d'un dragon. Pour moi, tu es un dragon dans un corps d'humain. Ça me touche. Merci beaucoup. Et donc, tu as tellement été aussi inspirant que tu en as été l'auteur d'un livre qui s'appelle « À cœur vaillant ». Exactement. Voilà. Disponible dans toutes les librairies, FNAC, librairies, espaces culturelles, etc. Partout. Alors, dans cette vidéo, si tu veux justement, je t'invite vraiment à t'installer. On va prendre le temps, à prendre un verre d'eau, poser. Je te conseille de regarder cette vidéo-là le soir quand tu es posé tranquillement parce que ça va être une vidéo extrêmement touchante. J'ai lu son livre et vraiment, ce gars-là, je te dis la vérité, c'est un super guerrier. Il arrive à surmonter des difficultés inimaginables et surtout à un état d'esprit mais exemplaire. Et aussi, on l'a vu dans le titre de la vidéo, comment le sport t'a en réalité sauvé la vie. On va en parler parce que toi, tu es quelqu'un qui a deux fois moins, c'est pas moins d'une mitochondrie qu'une personne « normale » avant que tu sois guéri. Et comment le sport t'a sauvé ? Donc, dis-nous-en un peu plus sur cette notion de sport et comment ça t'a permis justement de te sauver de cette maladie. Alors, du coup, comme tu l'as dit très bien, j'ai une cytopathie mitochondriale, donc j'en ai deux fois moins qu'une personne « normale ». Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma pathologie, je ne peux pas fixer les graisses parce que la mitochondrie, ça fait ça aussi, si je ne me trompe pas. Et du coup, mes parents, quand ils ont su par rapport à ma maladie, ma maladie n'était pas connue en France. Donc, c'était très compliqué pour eux. On a dû faire des tas d'examens qui n'ont même pas pu être faits en France. Mon sang et une partie de mon foie est parti à Philadelphie, donc aux États-Unis, parce que les machines qu'on avait n'étaient pas assez puissantes. Et il faut savoir que ces recherches-là, ça coûte beaucoup d'argent, plus de millions et des millions d'euros. Donc, j'ai été très chanceux. Et du coup, vu que je ne peux pas fixer les graisses, mais que les muscles, ça va, mon père a décidé de me mettre au sport, mais à fond. Et donc, j'ai pratiqué pendant très longtemps le tennis, la course à pied et tous les autres sports que je pouvais faire, moi, dans ma campagne, dans mon collège, mon lycée et l'école primaire. Et c'est ce que je pense m'a sauvé vraiment la vie, parce que j'ai pu me développer assez pour pouvoir survivre. Alors, il faut que tu saches que, et ça, c'est un point juste physiologique, ton papa est un génie. Je le sais, je le sais. Parce qu'il y a 5 à 10 fois plus de mitochondries dans les muscles qui sont en permanence en fonction. Donc, quelque part, quand tu incites ton corps à faire autant de sport, du coup, tu développes également ces mitochondries. Parce qu'en musculation, on dit qu'il y a la musculation des fibres musculaires. Mais il faut savoir aussi que dans tes cellules musculaires, tu as également des mitochondries qui sont les organites. Et par une activité, je dirais, à la fois endurante, mais aussi des explosifs, parce qu'au tennis, tu fais également des sprints. Voilà, tu utilises également tes cuisses de manière explosive. Tu recrutes également, tu te fais développer ces mitochondries qui sont dans les deux types de fibres. Les fibres rouges, celles qui sont endurantes, notamment en course à pied, tu disais, voilà, crosse, aussi dans ta activité. Et les mitochondries dans également les fibres blanches, celles qui grossissent le plus, notamment dans les cuisses, quand tu fais des sprints de tennis. Donc, quelque part, en fait, d'avoir fait du sport, autant de sport en tout cas pour toi, pour quelqu'un, je dirais, entre guillemets, qui n'a pas cette difficulté à ne pas avoir autant de mitochondries, pour toi, c'était nécessaire pour garder les mitochondries non seulement fonctionnelles, mais pour pouvoir développer, comme un muscle, on pourrait développer les mitochondries. Exactement, c'est totalement ça. Tu as très bien résumé. Et du coup, je sais que même au bout d'un moment, tu as fait, alors pour ceux qui ne savent pas, mais dans ton livre, tu l'expliques très bien, tu as eu justement l'annonce du cancer du foie. À l'âge de 13 ans, c'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que toi, tu le prends avec ironie. Alors, je ne dis pas qu'il faut dédramatiser les problèmes. Bien sûr. Mais tu l'as toujours pris avec un état d'esprit, je trouve, mais remarquable à ton âge, avec une ouverture d'esprit et vraiment qui est juste incroyable. Dans ton livre, tu le disais, une infirmière qui te disait, mais tu as à quel stade ? Et toi, tu dis, quel stade de quoi ? Stade de France ? C'est ça, toujours dans l'humour. Pour moi, c'est important, c'est mon moteur en soi. Et en vrai, voilà, pour moi, l'état d'esprit, ça fait beaucoup de choses. Ça ne gérite peut-être pas tout, mais ça gérite beaucoup de choses pour moi. La manière dont tu penses et la manière dont tu perçois une situation fera que tu trouveras des solutions plus optimales par rapport à une guérison plus rapide peut-être, tu vois ? Exactement. Tu as totalement raison là-dessus. Je sais que moi, si je n'avais pas eu le mindset et le mental que j'ai aujourd'hui et que j'ai eu à ce moment-là, après, j'étais peut-être un peu aussi candide et je ne réalisais pas à 100% ce qui m'arrivait, dû au cancer, après la greffe, etc. Mais il faut savoir aussi que mes parents, mon frère, toute ma famille et mes amis ont été aussi très présents. Et être bien entouré avec un bon mental, ça fait, on va dire, 70% de la guérison, à mon humble envie. Et du coup, tu disais que justement, quand tu avais appris ton cancer, du coup, les spécialistes ont dit que toi, ta vie, en fait, finalement, le plus important, c'était de survivre. Comment tu l'as pris, toi ? En fait, on te dit, non, ton but de ta vie, toi, c'est de survivre, en fait. Vu que j'ai, en fait, grandi avec ça depuis tout petit, pour moi, c'était un peu comme Naruto qui, on lui met Kyuubi en lui et il doit dompter Kyuubi. Et moi, je ne suis pas à dompter ma maladie. Apprendre à grandir avec, à évoluer avec. Et faire qu'un en soi, ma maladie et moi. Donc, tu as fini par accepter. Exactement, accepter totalement le fait que je peux peut-être mourir à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans. Et surtout, me dire, il faut que je vive chaque jour comme si c'était le dernier en soi. Et me dire, let's go, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ci. Et ce que j'ai fait en plus aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai fait en plus par rapport à hier. Et je trouve ça important, et surtout savoir que, quand on connaît la valeur de la vie, on ne peut être que heureux là-dessus. Et surtout, quand on a beaucoup souffert, moralement ou physiquement, c'est très important de se dire, aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai mal nulle part, en fait. Et on a tellement l'habitude d'être dans le bien au quotidien, que quand on a un rhume, qu'on a mal à la gorge, ou mal à la tête, on va se plaindre beaucoup, ce qui est normal. Mais on ne fait pas assez de rétrospective sur soi, en se disant, aujourd'hui, je me pose, et je me dis, mais je me sens bien. C'est parfait, quoi. Et j'invite toutes les personnes à faire ça aujourd'hui. À se dire, toi qui es dans ton canapé aujourd'hui, ou en train d'écouter, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens bien ? Et si c'est le cas, c'est parfait. Point. Il y a une histoire qui m'a touché dans ton livre. Tu disais que, justement, quand tu as fait l'opération, tu avais fait une greffe du foie. Exactement. Et on en parlera, parce qu'il y a aussi un moment, un moment très intéressant, que j'attends que ça vienne. Et tu disais, justement, que quand tu as fait la greffe du foie, tu as fait un cauchemar à ce jour-là. C'est ça. Et que tu as dit des choses, pas avec ta voix habituelle. C'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, alors, petit disclaimer, ce que je vais dire peut choquer certaines personnes. Et j'accepte si certaines personnes ne me croient pas ou autre. Ici, on est pour la bienveillance. Bien sûr. Il y a déjà bienveillance sur ma chaîne. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est lors de mon premier réveil, j'ai eu deux réveils après ma greffe. Lors de mon premier réveil, je ne me souviens pas ce que j'ai dit à mes parents. C'est mes parents qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, tu vas parler d'une manière bizarre, d'un cauchemar que tu as fait pendant ta greffe, pendant que tu dormais. Mais moi, je ne me souviens pas de ce rêve-là. Enfin, de ce cauchemar-là, je me souvenais d'un autre rêve que j'avais fait. Et ils me disaient, c'est très bizarre parce que tu parlais d'un accident de voiture, d'un pneu qui a explosé et que tu es passé sous un camion. Et tu étais avec des personnes que tu connaissais et que plus tu parlais, plus tu les reconnaissais de moins en moins. Et peu de temps après, dans le couloir, on entend, le griffon vient de tel endroit. Donc, normalement, je n'ai pas le droit de le savoir et je ne le dis pas pour protéger la famille au cas où, s'ils voient cette vidéo. La voiture a eu un pneu qui a éclaté et la voiture est passée sous un camion. Donc, c'était exactement ce que j'ai dit dans le cauchemar. Exactement. Alors que moi, je n'en ai pas le souvenir. J'ai encore le moins le souvenir de rêve que j'ai fait où j'étais sur la plage. C'était une plage aux Philippines. Je ne suis jamais allé, mais j'ai des amis là-bas. Et où je marchais, je voyais le soleil se coucher, mais qui était très long à se coucher. Et voilà, la chaleur sur mes jambes du sable et de l'eau qui partait et qui revenait. Comme si j'étais en train, en soi, de danser entre la vie et la mort, parce que j'étais aussi dans les mains des chirurgiens là-dessus. Alors, tu sais, moi, je te crois à 100% là-dessus. Sur ce que, après, moi, j'ai une approche aussi de la médecine alternative, de la médecine chinoise aussi. On dit que dans la médecine chinoise, les organes portent nos émotions et donc notre énergie. Bien sûr. Tu vois, par exemple, souvent, quand on a du mal à se sentir un petit peu enfermé, on va dire que c'est lié par exemple à l'organe des poumons. Tu vois, quand on va avoir du mal, justement, à avancer, on va s'intéresser sur les reins, qui est le moteur. Exactement. Quand on a un problème, justement, avec le fait d'avoir confiance, on va s'intéresser sur le foie, après la foie. Avoir la foie, exactement. Et en fait, l'idée, c'est que chacun a son opinion là-dessus, tu vois. On va parler un petit peu hors caméra. Pour toi, il semble bien que ce soit l'âme de la personne qui est venue te dire ça. Après, ou alors, ça peut être une mémoire qui s'est greffée, tu vois, sur le foie. Exactement, aussi. Ou est-ce que c'est ce que j'ai écouté, moi, inconsciemment, pendant l'opération. Mais je pense réellement, personnellement, que c'était la personne qui m'a donné cette mémoire-là. C'est fou. C'est sa dernière mémoire de vie, en soi. Et à moi, après, de relayer pour qu'elle vive, grâce à son don que j'ai eu, que j'ai reçu. Et je ne remercierai jamais assez cette famille inconnue. Pour moi, c'est comme un soldat inconnu, du coup, qui m'a sauvé la vie. Bien sûr. Donc, ce côté-là, un petit peu énergétique pour dire qu'en fait, il y a des choses dans l'invisible qui se passent et qui sont vachement intéressantes aussi à préciser dans ton histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cette opération, tu as eu une difficulté justement à respirer. On parlait tout à l'heure de, est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous pouvez respirer ? Dans ce cas-là, il faut vous sentir être heureux. Tu disais que tu avais une difficulté à respirer et que tu as eu de l'acide. On a détecté de l'acide dans tes poumons. C'est ça, oui. Alors, j'explique juste rapidement l'acide. C'est un liquide et j'en ai parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs qui s'intitule les trois types de ventre que vous avez. Je la résume en deux mots, mais vous avez donc trois types de ventre. Un ventre avec de la graisse viscérale, c'est la graisse qui a entre vos organes, la graisse sous-cutanée qui entre du coup sous la peau. Et le troisième type de ventre qu'on connaît un peu moins, c'est le ventre un peu des alcooliques, comment j'appelle ça ? C'est l'effet ballon. L'effet ballon, en réalité, ce n'est pas de la graisse, mais c'est du liquide que vous avez, c'est du lacide. Et pour faire simple, en fait, l'acide, c'est un liquide qui, notamment quand… Parce que tu as eu une cirrhose du foie en fait. C'est ça, oui. J'expliquais également par rapport à la vidéo du foie dans cette vidéo, ça affichera quelqu'un par ici. Quand tu as une cirrhose du foie, c'est que ton foie ne fonctionne pas bien. Et le rôle premier du foie, c'est d'épurer ton sang. En passant, il filtre le sang et le sang passe par la veine porte avant de rentrer dans le foie. Et au niveau de la jonction entre le foie et la veine porte, il peut y avoir, quand le foie ne fonctionne pas bien, de l'hypertension portale. Et à ce niveau-là, il peut y avoir une fuite, comme une fuite de robinée. Et c'est ce liquide qui sort qui s'appelle de l'acide. Cette acide-là peut rentrer également dans d'autres cavités du corps. Et c'était le cas justement dans les entraves pulmonaires. Exactement, c'est ce que j'ai eu après ma greffe. Donc d'ailleurs, qui... Épanchement plurale. Voilà, épanchement plurale. Après ma greffe, d'ailleurs, j'ai eu une greffe, ce qu'on appelle parfaite. Je n'ai pas eu besoin de sang pendant ma greffe. C'est très, très rare. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est important de donner son sang, etc., pour ce type d'opérations. Et pour d'autres choses, bien sûr. Mais pour revenir à l'épanchement plurale. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais de l'acide dans un poumon. Et dès que je me penchais vers la gauche, déjà on ne peut pas trop bouger quand on est greffé, normalement. Je ne pouvais plus respirer. C'est comme si on me noyait alors que je n'étais pas du tout dans l'eau. Et c'était très compliqué. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une radio. On a vu que j'avais de l'acide. Et après, on a ponctionné avec une longue aiguille comme ça, l'acide. Et on a retiré l'acide. C'était assez douloureux parce qu'ils m'ont mal endormi, malheureusement. Et j'ai senti, quand ils ont pénétré, et après, KO. Waouh, 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 waouh. Ça a mes grandes douleurs. C'est comme si on vous poignardait en soi avec une longue aiguille. OK. Donc, je n'ose même pas imaginer la douleur que tu as pu ressentir là-dessus. Et du coup, je sais que suite à cette opération, c'était une première difficulté que tu as eue à respirer. Tu avais écrit dans ton livre que chaque respiration, c'était comme un coup de couteau. Et que le temps passait, mais cruellement, lentement pour toi. C'est ça. Et que tu n'avais qu'une envie, c'est de rester en apnie. Exactement. Et puis même, devoir bouger d'un millimètre et se dire, rester. Je veux imaginer qu'on reste des heures et des jours sur le dos. Et sachant qu'au début de ma grève, je n'ai pas le droit de manger ni de boire. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué de rester sur le dos, etc. Et moi, j'aime bien dormir sur le côté droit. Et là, ce n'était pas possible. Donc, même pour se reposer, etc. Et c'est vrai que quand j'ai pu être libéré de ça, ça fait du bien. Mais après, il y a toute une rééducation par la suite. Où j'explique dans mon livre, du coup, cette rééducation, c'est de souffler dans des boules. Bon, ce n'est pas les boules de cristal. Mais je souffle dans des boules. Et au début, ma kiné me dit, tu as juste à faire ça. Je suis tranquille. C'est bon, je fais de la course à pied, je fais du tennis. Je vais te les monter en l'air, les boules. Et non. Elle n'a même pas tremblé. C'est quatre boules. Il n'y en a même pas une qui a tremblé. Waouh. Et je me suis dit, bon, allez, hop. Tous les jours, je vais souffler. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, ça a commencé à trembler. Je me suis dit, ok, l'évolution est là. Tu ne t'es pas découragé jusqu'au premier signe, justement, d'espoir. Exactement. Je me suis toujours accroché à me dire, je vais réussir. Je vais y aller. Ce n'est pas grave si ça prendra du temps, mais ça va faire réussir. Ça va aller. Let's go. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas dit, là, précisé, c'est que, bon, il y a eu ce problème déjà, enfin, un problème, ce défi de la vie déjà colossal qui s'est rajouté en plus pendant l'opération en écrasement de nerfs. C'est ça. Au niveau des jambes qui t'a fait que tu es resté paralysé au réveil de l'opération. Exactement. Et qui ensuite après, donc je spoile un petit peu, mais un médecin est venu avec un, parce que tu as fait part justement de ton impossibilité à pouvoir bouger les jambes. Et à ressentir aussi. Et à ressentir les jambes. Et on a vérifié tes chances de pouvoir reprendre la connexion de tes nerfs, finalement, avec tes jambes. Et la chance était de 5%. C'est ça, 5%. Mais c'est toujours mieux que 4%. Oui. Et parce que toi, tu penses comme ça. Et les spécialistes, ils t'allient d'un nerf un petit peu, genre, un peu. Et c'est normal. Oui, normal, c'est totalement normal. En disant, ouais, les chances sont peu nombreuses de reprendre la possession de pouvoir marcher. C'est ça. Alors, comment toi, t'as réagi quand t'as... Parce que t'avais les poumons. En plus, t'avais des nerfs après qui étaient compressés. Je veux dire, mais il faut avoir une sacrée force mentale pour t'en sortir. Je pense que j'étais plus un peu, bah, ouais, candidé. Et je me suis dit, c'est bon, bah, un plus, un de plus ou un de moins. Un problème en plus ou un problème en moins à gérer. C'est pas grave, je vais le faire. Et puis, let's go. Et je suis pas tout seul. J'ai ma famille qui est avec moi qui est là pour me soutenir. Et du coup, quand j'ai demandé, moi, à la direction de me donner un peu de la kinésithérapie, il me dit, oui, mais ça va servir à rien. Je dis, ça va servir. Vous allez voir que ça va servir. Et j'ai remarché. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et du coup, bah, la kiné venait et tout. Elle m'encouragait quand même. Tu le sentais ou pas ces moments de les nerfs ou pas ? Non, je sentais rien du tout. Elle te faisait faire quoi ? Elle me faisait, en fait, à bouger mes jambes, à pousser dessus, à bouger mes jambes tout le temps, tout le temps. Et toi, tu pensais à quoi à ce moment-là ? Je me disais, ça va fonctionner, c'est pas grave. Et puis, ça va aller, quoi. Même s'il n'y a qu'un petit truc qui bouge, ça va aller, quoi. Et au bout d'une semaine et demie, j'ai mon tout petit doigt de pied qui commençait à bouger. Et je me suis dit, mais let's go, quoi. Et c'est parfait. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Je ferai bonjour avec mon petit doigt de pied, c'est tout. Mais, au fur et à mesure, avec l'aide de mon père aussi, et ma mère qui me bougeait souvent mes jambes, etc. J'ai commencé à ressentir plus de sensations, à voir les autres sorties qui bougent. Après, je commençais à bouger mon pied avec le releveur, etc. Donc, j'ai dû remusclé aussi mon releveur de pied. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à marcher dans les couloirs. Et voilà, à monter les escaliers, en faisant attention quand même, parce qu'il n'y a pas à risquer une éventration, parce qu'il y a aussi les cicatrices qui sont très grandes. Donc, je dois gérer un peu tout ça en même temps. Et comment tu gères, du coup, parce que c'est quand même des personnes qualifiées qui viennent te dire que les chances sont peu nombreuses. Et après, ils ont raison dans leur côté chiffre. Ils ont raison de te dire que c'est pas, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chance, tu vois. Mais toi, comment tu raisonnes ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Genre, toi, tu te dis, ok, les chiffres, ce n'est pas là, mais c'est 5%, mais c'est 5%, c'est quand même 5%, c'est ça ? C'est ça, et je me dis, c'est mieux que rien, en soi. Et je pense que je le déclic, c'est quand j'étais en fauteu roulant. Quand on m'a sorti en fauteu roulant et tout, pour que je bouge et que je change un peu d'univers de ma chambre, en soi, je me suis dit, ouais, non, plus jamais ça. Et je respecte les gens qui sont en fauteu roulant parce que je sais que la vie n'est pas facile. J'avais cette sensation, moi, d'être rabaissé, en soi. De ne pas être tout le temps à la hauteur des braguettes, par exemple, faire des choses comme ça, c'est très bizarre, d'un coup. Je sais que je ne suis pas grand, mais je ne suis pas à la hauteur de braguettes. Et c'était très démoralisant et je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, non, je vais remarcher. Ça sera comme ça et pas autrement. Et je me suis déchiré pour ça. Je me suis dit, allez, let's go. Et ça va aller, ça va aller. J'ai encore dompté un autre démon. Et après, je sais que suite à cette situation, quelques mois après, tu as repris, du coup, le tennis. Ouais, après six mois. Après six mois, ça a été assez rapide, en soi, quand on y pense. C'est demain. C'est demain, exactement. Et je commençais à marcher 100 mètres chez moi, chez mes parents. Vu que je suis en campagne, c'est facile. Puis 200 mètres, 300 mètres, etc. Et après, je me suis dit, j'essaie de recourir maintenant. 100 mètres, 200 mètres. Puis petit à petit, c'est revenu et tout. J'ai retrouvé aussi mon souffle. C'était compliqué à retrouver, mais je l'ai retrouvé. Et j'ai retapé la balle. Et cette sensation, quand tu tapes dans la balle, quand tu aimes un sport et que tu entends le bruit, enfin tout, quoi. C'était magique. Je me rappelle, j'étais tellement heureux. Je gardais encore mes émotions à l'époque. J'étais quelqu'un qui pleurait très difficilement. Je sais qu'aujourd'hui, si je revivrais la même chose, je pleurerais sur le terrain de tennis. C'est sûr et certain. Mais c'était tellement bien. Et tu avais aussi, en plus, repris le... Tu t'es fait un défi. Tu as revu des potes du collège, je crois. Ouais. Un peu de temps après pour un cross. C'est ça, ouais. Le cross du collège, ouais. Et eux, ils avaient en plus, ils étaient galbés. Ah ouais, ils avaient la morphologie d'une personne de 14 ans en soi. Au moins, je m'étais arrêté à cause de la greffe. Quand on est en période de croissance, la greffe casse la période de croissance et tout. Donc, par exemple, là, je regrandis un petit peu entre temps. Mais ouais, j'ai réussi à courir et gagner le cross du collège. T'as gagné le cross du collège ? J'ai gagné le cross du collège. T'avais... Et... Non, non, mais vraiment un an pile, quoi. Enfin, pratiquement, c'était le 31 décembre 2010. Donc, assez bizarre comme réveillon maintenant, mais... Parce qu'à un an après, j'ai gagné le cross du collège. Avec ton passif... C'est ça, ouais. Maladie génétique. Le cancer du foie qui s'est généré. Enfin, qui a traduit par une greffe du foie. La perte de chance. T'avais 60 chances de pouvoir remarcher. Et un an après, tu as dit... Enfin, tu n'as pas dit, tu as fait ton cross. Et tu es arrivé premier. C'est ça, ouais. Et que tu as revu tes potes qui étaient musclés et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et un an après, tu es revenu avec tout ça en mode victoire, quoi. C'est ça. Moi, j'étais le plus heureux au monde. Parce que dans ma tête, j'ai toujours fonctionné comme ça. Même si mon handicap n'est pas visible, je sais que des fois, j'étais beaucoup plus fatigué qu'une autre personne. Et je m'arrachais toujours plus, que ce soit au tennis, au handball ou autre, ou aux courses à pied, pour gagner les autres. Pour me prouver que j'étais pareil, en fait. Et là, c'était ça. Donc, je suis pareil et en plus, je suis plus fort. Par contre, tu fais. Du coup, c'est intéressant de comprendre que tu passes sur, on va dire... Un désavantage. Mais toi, tu es un chenon dans la vraie vie, en fait. Un chenon, en fait, il est dans un manga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme par exemple Dragon Ball. Goku, c'était un guerrier de bas rang. Tu vois, il était bas rang, B-A-S, un rang bas, quoi. Pas haut. Et au fur et à mesure, il grandit, il devient de plus en plus fort. Toi, c'était pareil, en fait. Tu pars par un handicap, entre guillemets, un handicap génétique, déjà. Oui. Plus la syros du foie, un truc qui se grève. Et sans compter aussi tous les critiques que tu as eues. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Alors, ça, on ne l'a pas dit, mais ça, c'est super important de préciser. Dans le livre, tu en parles. Alors, c'est génial. Moi, je vous conseille de vous offrir son livre parce que vous avez l'impression d'être dans sa tête. Il vous expose de manière totalement… Mais en plus, ça se voit, tu l'écris avec le cœur et tout. Oui, oui. Tu ne mâches pas tes mots et en fait, on a l'impression de vivre avec lui, d'être dans la pièce d'opération avec lui, dans sa chambre et tout. Et toi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ton livre, tu as été muté plusieurs fois dans plusieurs chambres suite à des complications d'opération, etc. Et à chaque fois que tu passais dans une chambre, c'était un nouvel arc, comme dans un manga. Il se passait des trucs de dingue, tu vois. Et il y en a un, il y a un épisode que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y en aura d'autres que vous découvrez dans le livre. Mais tu es tombé sur quelqu'un et cette personne-là, en fait, donc une maman et un enfant, tu es rentré dans la pièce directe, tu as reçu une voiture en métal en pleine face. C'est ça. Un petit jouet, quoi. Oui, un petit jouet, mais quand même, quoi, ça… Il t'a jeté ça en pleine face. Exactement. Tu étais crevé, tu étais fatigué. J'étais mort. C'était pour le cancer. C'était la première opération du cancer. On m'a enlevé le lobe 6. Donc, c'est un lobe au milieu du foie pour retirer, en fait, la tumeur que j'avais là pour voir si je pouvais faire ça au lieu de la greffe au début. Donc, tu étais dans une situation, je dirais, pas la plus olympique que tu as été, voilà, donc fatigué. Tu reçois une petite voiture en pleine face et la maman, en fait, ne réagit pas trop. Elle va dire, ouais, non, arrête de faire ça, mais sans plus, quoi. Non, mais ouais, non, elle rigolait même, limite. Elle rigolait même. Et tu tapes du Franklin, je précise, jusqu'à une heure du matin. Ça arrive. Franklin jusqu'à une heure du matin. Oui. Et j'espère qu'après avoir tapé du Franklin jusqu'à une heure du matin, maintenant, tu sais faire tes lacets. Non, je mets plus de chaussures à lacets, je suis désolé, votre. Et en plus de ça, donc voilà, et puis, tu entendais des hurlements, genre, je ne vais pas dire le mot parce que ce n'est pas le but ici, mais le fiston, il insultait sa mère et tout, gros mots et tout. Genre, ouais, ta maman et tout. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait du coca pour atteigner la douleur. C'est ça. On va dire le truc. Encore une fois, ça va dans le sens où, un petit peu comme on veut solutionner rapidement les choses. Ouais, c'était au plus simple. Au plus simple. Et dans la réalité, c'est que, c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu travailles énormément sur toi. Alors, ça, c'est une situation parmi de temps d'autre, mais le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que c'est un schéma répétitif. Pas avec toi, mais cette fois-ci, c'est avec une interne qui est passée dans le couloir. C'est ça. Elle a reçu un petit coup de voiture de métal en pleine face. Et pareil, la mère qui ne dit pas grand-chose, entend « Coca, Coca ». C'est ça, ouais. Et donc, quelque part, tu vois, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que toi, en fait, tu vois, tu l'as dit, c'est qu'elle t'invite en face. Après, elle le prend, elle ne le prend pas. Mais toi, en fait, il faut des gens comme ça qui disent des choses, ce que les gens pensent tout bas. Exactement. Et parfois, ça fait mal. Mais la vérité fait mal, toujours. Il y a l'art de bannir. Mais toi, tu avais 13 ans, tu étais malade, tu avais un cancer du foie, tu as autre chose à penser qu'à soigner tes mots. Tu as déjà ton foie à soigner, déjà, pour penser. Et en plus, ce que je trouve remarquable, c'est que tu donnes un message aux gens et tu permets aux gens, quelque part, de changer s'ils veulent évoluer. Alors, tu avais 13 biches, quoi. Oui, donc très jeune. Mais c'est vrai que ça m'a permis, moi, d'évoluer, d'avoir une maturité aussi assez rapide. En soi, je le voyais bien avec mes amis après quand je suis rentré, etc. qu'eux, ils n'étaient plus focus sur, à l'époque, c'était peut-être les motos, les voitures et les meufs. Et moi, j'étais focus sur d'autres choses. Et c'est vrai que là, j'ai eu un petit décalage, mais ce n'est pas pour autant que j'ai perdu mes amis. C'est fou. Et en plus, ce côté-là où, ouais, bon, le cancer du foie, bah non, moi, je vais le dompter comme QB. En fait, tu gamifies, tu gamifies, du mot game qui veut dire jouer en anglais, tu gamifies les difficultés comme si life is a game, quoi. Oh, c'est ça. Just play it. Exactement. Just play it. Exactement. Just do it. Ouais, et ouais, ce côté état d'esprit que moi, je trouve remarquable et que tu exprimes mais vachement bien, même, même, d'un côté même presque humoristique. Tout le temps. Dans ton livre, tu vois. Tout le temps, c'est toujours important. Puis vous verrez, quand vous acheterez le livre et vous le lirez, je joue beaucoup avec le lecteur. Ou je tise toujours quelque chose. Je fais des petits jeux de mots pour comprendre par rapport au titre du chapitre. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, et comme tu le disais toujours, c'est comme un arc. Il n'y a pas les images d'un manga, mais c'est tout comme. Il y a une infirmière qui est venue te voir et elle a dit « Ouais, t'as un concert, t'es à quel stade ? » Elle a dit « Ouais, un stade de France. » Ouais, voilà. Des blagues comme ça. Ou alors, pour moi, en fait, c'était très important de blaguer avec les infirmiers parce que je salue encore parce que vous faites réellement un métier formidable. formidable, pardon, et les professeurs, etc. aussi. Parce que vous avez vraiment une vie dure. Par exemple, quand j'étais en réanimation, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en réanimation, on croise la vie et la mort tous les jours. Et pour moi, c'était important de quand ils rentraient dans la chambre, jeter leur petit clown en disant des blagues ou en faisant des farces. Par exemple, s'ils s'assoient quelque part, je dis « Ah, je jure comme ça. » En fait, j'ai rien, mais ils vont me faire tomber leurs sourcils. Et puis voilà. Donc, ça va les faire rire, ça va les détendre un peu et on rigolait. Et des fois, ceux de réanimation venaient me voir en chirurgie après pour être apaisé. C'est important. Tu as l'esprit, ça fait toi. Exactement. Et ta cytopathie mitochondriale aujourd'hui, ça en est où ? Eh bien, tout va bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas été voir mon généticien, du coup, le professeur Munich à Necker. Mais tout va bien. La santé va bien. Ça suit. J'arrive à prendre un peu plus de poids plus facilement. Donc, est-ce que c'est grâce à mon nouveau foie ou le sport aussi ? J'imagine que ça va peut-être multiplier certaines mitochondries, mais tout va bien. Tout va bien, franchement. Et puis, je vais, comme on dit, la best life. Oui. Voilà. Comme on a dit, déjà, l'état d'esprit primo, première chose. Et puis, oui, donc, si ça s'explique, le sport, comme je disais au début, tout père est un génie. Rappelons que, rappelons, n'oublions pas pour ceux qui sont dans le cas de Théry, qu'il y a cinq à dix fois plus de mitochondries dans des muscles qui sont mis en fonction et qui sont nécessités, qui sont mis en fonction en permanence. Donc, c'est super de faire du sport pour ça, pour te mettre en meilleure santé. C'est vrai. As-tu, du coup, j'imagine que tu as eu recours justement aussi aux médicaments. Oui. Pour pouvoir justement surmonter les difficultés, en plus de l'état d'esprit, bien sûr, qui était là à prime abord et qui a toujours été là. C'est ça. Les médicaments, au début de grève, donc moi, j'étais en pédiatrie, donc ce n'est pas le même processus avec les adultes. Mais en pédiatrie, j'avais 25 médicaments au tout début de ma grève. C'est fou. À prendre chaque jour. Oui. Et au fur et à mesure, voilà, ça baisse. Et maintenant, j'ai plus que trois médicaments. J'en ai deux pour les antirejets. Donc, l'antirejet, c'est ce qui va permettre à votre corps de ne pas rejeter le foie. Et du coup, on baisse mon immunité. Donc, ce qu'on appelle des immunodéprimés pour ça. Et du coup, je peux tomber plus facilement malade. Et un autre par rapport à mes voies billières qu'on a mal refermées pendant mon opération, pendant ma grève. Mais voilà, c'est rien de grave. Mais voilà. Et du coup, on a beaucoup quand même d'effets secondaires. Moi, j'en avais beaucoup au début. Par exemple, j'avais tout le temps mes mains qui tremplaient tout le temps, tout le temps. Du coup, même pour tenir un stylo, c'était un peu chiant. Et ça, j'ai eu la perte de mes cheveux. Beaucoup, beaucoup. Et j'avais aussi des difficultés à me concentrer. Donc, j'ai beaucoup lieu pour faire face à ça. Et faire face à ça, pardon. Et après, il faut savoir que ces médicaments, c'est à double tranchant. Par exemple, là, j'ai un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est important pour nous de bien boire, pour bien éliminer tout ce qu'on a dans les reins. Parce qu'on peut avoir le cancer du rein à cause de ça, à cause de mes médicaments. Par exemple, je ne peux même pas donner mon sang. Parce que mon sang est déjà toxique par rapport aux médicaments que je prends. Mais si on ouvre la liste de tous les effets secondaires, il y a par exemple trop de la personnalité. Je n'en ai jamais rencontré. Mais il peut y avoir ça. Oui, donc c'est important de préciser que ça te soigne. Après, il y a des effets secondaires. Et ici, on parle transparent. Oui, c'est ça. Et je sais aussi que tu es quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. Et moi aussi, derrière. Et que du coup, la médecine traditionnelle, tu ne craches pas dessus. Au contraire, c'est ça qui t'a soigné aussi. En parlant de transparence des effets secondaires que tu as eus. Et tu as eu recours aussi, tu me disais, on va off, à de la médecine alternative. Et notamment, tu as fait de la... Je crois que tu as eu une thérapeute ou une bio-énergéticienne, je crois, qui t'a permis de mieux te porter aussi, de soulager. C'est ça. Certains poids que j'avais. Une difficulté que tu traînais. Depuis très longtemps. C'était laquelle ? En fait, j'avais l'impression des fois de ne pas être là, de ne pas être au moment présent. Comme si ce n'était pas moi qui contrôlait mon corps. Et quand j'étais voir cette femme, je ne savais pas raconter mon histoire. Elle m'a regardé, elle m'a posé deux ou trois questions. Elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en toi. Et je dis, ah bon ? Donc, j'explique que j'ai eu une grève des fois et tout. Elle me fait, écoute, je pense que c'est le donneur qui est en toi. Et on parle, etc. Et tout. Elle me fait des ouvertures de chakras. Et elle commence à parler et tout. Et je vois qu'elle fout en larmes la personne. Et elle me dit, je suis désolé, elle montre les images de l'accident. Et elle me réexplique l'accident. Donc, elle a éclaté. Elle a été en dessous le camion, etc. Elle peut te raconter ça. C'est elle, du coup, la personne, par les images qu'elle voit. Et je suis là. Elle t'a dit exactement ce qui s'est passé. Exactement, c'est fou et tout. Et cette personne lui dit à l'âme, il faut que tu laisses Théry tranquille. Il faut qu'il fasse sa vie, quoi. Et du coup, elle lui parlait en lui disant, je suis très content de ce qu'il a fait, de son parcours, des voyages que j'ai fait, des études que j'ai fait, etc. Et elle a voulu me transmettre comme message, il faut juste que je respecte toutes les religions. Que je ne sois pas... Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que j'ai toujours respecté toutes les religions. Mais pour elle, c'était important. Je crois qu'elle était aussi bouddhiste. Et pour elle, c'était important d'avoir un respect total là-dessus. Et du coup, elle a fait plusieurs passations, etc. Et à un moment, elle pose la question, est-ce que tu veux bien partir ? Elle ne lui répond pas. Et il y a un stylo qui ne tombe pas, comme ça, dans la salle. Et elle me fait, bon, on a une autre réponse. Et à partir de ce jour-là, je me suis senti moi-même apaisé. Et même ma mère, enfin mes proches, quand je suis revenu les voir et tout, mais surtout ma mère m'a dit, oui, j'ai l'impression de te retrouver enfin. J'ai l'impression que ce n'était pas toi des fois en face de moi. C'était ton visage, mais c'était bizarre. C'est extrêmement touchant. Je suis moi-même hypersensible. Je suis d'ailleurs aussi très ouvert à ce sujet. Donc en fait, au final, c'est un ensemble de toutes ces choses-là. C'est ça. Et c'est que quand on parle également d'ouverture de religion, on va dire, moi, je vois dans le sens large également religion d'une manière de penser. Bien sûr. Et moi, je respecte aussi toutes les religions. C'est dans ce sens où on dit, par exemple, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me permets de parler de ça, même si c'est sur la chaîne Alex Levant. Le côté traditionnel, médecine classique et l'alternatif. Et pour moi, je pense que l'un ne vaut pas mieux qu'un autre. En fait, c'est juste deux perceptions différentes. Je dirais plus que la médecine classique, c'est de cibler un problème, un truc spécifique. Comme un biceps curl, tu vois. Et que de l'approche, on va dire, plus alternative, ça va être un peu plus holistique, tu vois, plus global. Comme un exercice polyarticulaire, j'ai envie de te dire. Parfois, il faut du polyarticulaire. Parfois, il faut du spécifique en fonction des besoins de la personne. C'est ça. Et je trouve que c'est bien que tu aies eu les deux approches parce que ça te permet à la fois, du coup, d'avoir les substances qu'il faut pour être guéri, même si tu as eu les effets secondaires, et en même temps de pouvoir te retrouver toi en tant que Théry. Oui, exactement. Et cette histoire de… Parce que, ouais, j'imagine que dans le bloc, tu n'as pas le temps d'écouter ce qui se passe. Et moi-même, tu ne peux pas raconter une histoire comme ça. C'est que c'est obligé que ça vienne d'un truc spécial qui ne t'appartient pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais écoute, je trouvais ça admirable et tout. J'avais vraiment envie qu'on en parle parce que c'est clairement, en fait, mon approche. Parce que je te le dis, enfin, peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis coach sportif, mais je suis aussi bio-énergicien, kinesiologue. Donc, cette approche-là, pour moi, elle n'est pas du tout mystérieuse. Pour moi, c'est même logique de penser que c'est une crève du foie, c'est un organe. Et tu vois, dans la médecine chinoise alternative, on dit que les organes portent nos émotions. Exactement. Et notamment, les poumons, par exemple, quand tu es en permanence, un sentiment d'enfermer, tu es enfermé, tu as besoin de changer d'espace. Souvent, c'est des poumons qui vont, qui vont, qui vont, c'est vrai. Les reins, c'est le fait d'être bloqué dans la vie, tu vois. Le foie, c'est avoir la foie dans la vie. Et donc, non, mais pour moi, ça fait sens. Et je trouve ça hyper génial d'avoir cette ouverture d'esprit, autant scientifique, cartésien, que le côté, on peut très bien être cartésien et en même temps, avoir l'ouverture d'esprit, quoi. Non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Si tu avais un mot de fin pour ceux qui désirent justement surmonter une difficulté, ce serait quoi ? Alors, ça dépend des difficultés, mais en règle générale, je sais que j'ai, par exemple, vécu de la dépression, j'ai vécu tout ce qu'on a dit et ce que vous pouvez retrouver dans mon livre aussi, même par des voyages, etc., ou l'amour. Je sais que parfois, on peut voir tout noir. Ça peut être très compliqué. Mais il y aura toujours une lueur quelque part. Ça, vous pouvez en être sûr. Je ne dis pas que c'est facile. Et comme dit la chanson d'Orelsan et de Gringe, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et c'est pour ça que des challenges comme ça, c'est important de les vivre aussi, pour évoluer dans la vie. De les accepter. Et de pouvoir avancer aussi. Et je vous dis aussi, croyez en vous. Croyez au mental. Vous êtes tous forts. Le corps humain est plus fort que ce que vous pensez. Et le mental est encore plus fort que le corps humain. Alors, n'oubliez jamais ça. Et entourez-vous bien aussi. Toutes les personnes qui ont une personne malade dans sa famille ou un ami, soutenez-le. Repoussez pas ça. Parce qu'un sourire vaut mieux que mille médicaments. Surtout un sourire d'un proche. Voilà. Je pense qu'on finira sur ces mots. Tu as tout dit. Merci. Et je dirais juste un mot de fin. Gratitude. Exactement. Gratitude. Voilà. Pour toi. Pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert. Je t'en prie. Et gratitude à toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout. On compte sur toi également. Si tu veux plus de vidéos de ce style-là. Donc, on parle de musculation. On parle de sport, de santé. Mais on parle également de la musculation du corps et de l'esprit. Voilà. Si tu veux plus de vidéos de ce style-là, exprime-toi dans la barre des commentaires. Et on t'envoie un maximum de gratitude. Merci à tous. Encore une fois, offrez-vous son livre. Il y a des pipites là-dedans. Je peux vous promettre que l'ayant lu, vous allez être immergé dans son monde, dans son univers. Et son univers, elle est incroyable mais vraie. Et merci à tous ceux qui vont acheter le livre. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire sur Instagram. À Terri D'Ortis. Ou El Terrible. Par les intimes. Et merci à tous. Et merci pour toi de m'avoir invité sur ta chaîne. C'était parfait. Je t'en prie. Gratitude. Gratitude. Ciao. Ciao. Ciao.